Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Break. J'espère que vous allez bien, que vous allez à la forme et que vous profitez bien de vos vacances, du soleil, de la plage et des cocktails. A boire avec modération. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Saint Seiya Awakening qui est disponible sur Android, iOS et sur émulateur. C'est un gacha game. J'ai fait plusieurs vidéos, je vous invite à les regarder tout simplement pour vous donner déjà une première idée de ce que c'est. C'est un gacha game, on va dire, comparable à Dokkan, mais beaucoup plus jeune, parce que Dokkan a quelques années déjà. Je vais vous donner mon avis. Je vais essayer d'être le plus impartial possible. Je suis au niveau 32 du jeu, ce qui est déjà pas mal. J'y ai beaucoup joué. J'ai vraiment beaucoup joué et je vais essayer d'être positif, parce qu'il y a quand même des petits défauts qui me choquent. Avant de commencer par les défauts, déjà on va parler des qualités du jeu. C'est tiré du célèbre anime Saint Seiya, donc ça c'est pas pour nous déplaire et pas pour me déplaire. J'aime beaucoup cette licence et c'est pour moi, sur mobile, ou même sur console, parce que tous les jeux Saint Seiya sont tous pourris, l'un des meilleurs jeux Saint Seiya. Déjà, ça c'est un point bien positif. La campagne est vraiment intéressante, même si elle diffère de l'anime et du manga. Mais malgré tout, il y a pas mal de qualités. Visuellement, c'est un jeu qui est agréable. C'est plutôt bien foutu. Le PVP, je fais mes petites emplettes en même temps, hop, regardez, hop. Le PVP est plutôt agréable et du coup assez technique, vu qu'il y a beaucoup de paramètres pour monter ses persos. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça fait aussi partie des qualités, mais ça fait aussi partie d'un des principaux défauts du jeu. Enfin, moi je trouve. Donc je rappelle, ça reste quand même malgré tout un free-to-play. Je suis au niveau 32, ça veut dire que j'ai quand même bien joué. Alors il y a des niveaux qui sont supérieurs au moins, au bien. Mais je suis en 100% free-to-play, c'est-à-dire que j'ai pas mis un centime dans le jeu. Donc ce qui m'a quand même permis d'attendre le niveau 32. Donc ça aussi, ça reste positif. Haute qualité du jeu, il y a énormément de choses à faire. Alors vous avez évidemment la campagne qui est très très longue. Je l'ai toujours pas finie. Je crois que ça s'arrête au niveau... La story 18, je suis à la story 15. Donc il me reste encore un petit peu à faire. Je suppose que quand on finit la story en mode normal, il doit y avoir en mode medium et en mode hard. Ce qui nous permet de récupérer, je suppose, plus de récompenses et encore d'autres récompenses. De débloquer ce que j'appelle des daily. En fait, c'est tout simplement des points d'activité avec des nouvelles récompenses. Donc voilà, il y a le PVP, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 modes en PVP, sans compter d'autres modes qui apparaissent de temps en temps. Vous avez un système de campagne. Dans le système de campagne, vous avez les 5 quests. Donc ça, c'est un système de questions-réponses où vous gagnez des récompenses. Vous avez la dimension pour gagner des sphères pour up le 7ème sens de vos persos. Vous avez un mode titan. Vous avez Epicruine pour de l'XP sur vos persos. Vous avez des events qui apparaissent de façon aléatoire. Vous avez des quiz de façon aléatoire. Vous avez la Légion, donc c'est le principe de guilde. Il y a quand même, regardez, je vous laisse voir. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de choses à récupérer. J'en oublie dans les daily aussi, on va en parler. Vous avez des mini-jeux. Alors, je ne sais pas combien de mini-jeux il y a dans le truc, dans le jeu, mais c'est incroyable. J'ai peut-être 5, 6, 6 différents, peut-être. Pour l'instant, j'en ai fait 6 différents. Vous avez un système de quiz. Même si le jeu est en anglais, je le précise. Le jeu n'est pas encore sorti en global, mais il va le sortir en global. Donc ça, c'est aussi un point positif. Ce n'est pas une version chinoise ou thaïlandaise. Là, vous êtes sur une version anglaise qui est parfaitement compréhensible. Franchement, là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le jeu va sortir en français. Alors, par contre, est-ce que ça va être un autre jeu en français, donc il faudra re-télécharger le jeu, ou c'est cette version-là qui aura une multilingue ? Je préférais, parce que du coup, quand on s'investit dans un jeu, c'est toujours chiant de prendre deux versions. Mais je reparle sur les events. Vous avez des légions boss, pour affronter des boss. Astro Circle, pareil, pour affronter des chevaliers d'or. Un système de quiz. Un système de jeu de loi avec un dé. Un petit jeu Nightmare Escape, un petit jeu d'évasion. Ou vous avez un autre jeu avec Seiya, ou vous voulez le faire voler. Toujours pour récupérer des récompenses. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, et beaucoup de choses à faire. Donc là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi un système de training, où plus vous faites des choses dans le jeu, plus vous prenez des points d'activité. Vous récupérez des cœurs qui sont faits des actions du jeu, avec des récompenses. Voilà. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Voilà, sans compter le système d'event, qui change, on va dire, toutes les semaines, tous les 10 jours. Ou vous avez aussi beaucoup de récompenses. Donc vous le comprenez, vous avez beaucoup de choses à faire, et beaucoup de récompenses à récupérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est l'event sur le chevalier de la balance, que je n'ai pas fini d'ailleurs, je crois. Je n'ai pas fini, c'est sûr. Je n'ai toujours pas fini. Ben voilà, un petit jeu avec Seiya. Est-ce qu'on peut le faire ? On peut pas... On va aussi, on va le faire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit jeu avec Seiya, pour récupérer la récompense. Hop ! Il faut passer à travers, et essayer de battre son propre score. Donc j'ai fait 3. Donc je récupère 5 diamants, un petit peu d'argent. On a le droit à 2 chances par jour. Alors, le but, c'était juste de vous montrer. Il y a plein de petits jeux comme ça, à faire vraiment sympathique. Je suis en train de... 5 ! C'est dur, en plus, je joue à la souris, pour être honnête. Donc voilà. On va part... Maintenant, on va passer au défaut. Ah, ça va être moins rigolo. Malgré toutes les récompenses que vous pouvez obtenir, ça a toujours des petites récompenses. Je m'explique. Je vais aller là. Tout simplement, sur... l'onglet sur le perso. Donc je suis en train de monter mon type. Ayoras. Le chevalier de la balance. On va aller dans Level Up. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... et je ferai peut-être une vidéo à part pour expliquer comment on monte ces persos. Voilà. Il vous faut... Il vous faut de l'XP. Donc c'est des petites fieles bleues. Je suis au niveau 50. Ce qui est bien, mais pas top. Sachant que le niveau maximum pour un personnage, c'est 80. À ce niveau-là, je peux le monter 60. Mais pour monter 60, il va falloir que je fusionne d'autres personnages. Donc je fais une vidéo explicative sur ça. Donc je suis au niveau 50. On va dire... dans cette branche, je peux le monter maximum 60. Pour monter un niveau, il me faut 325.722 XP. Un niveau. Je suis à 469.674. Ça, c'est pour un perso. Sachant que vous en avez un outil, vous en avez six. mais pour avoir 325.000, je peux vous garantir, c'est juste la misère. Alors vous pouvez obtenir plein de récompenses quotidiennement. On va vous donner 5.000. 2.500. 500. Je trouve que ça casse un petit peu l'objectif du jeu. On est dans un gacha game. On est dans un jeu où on collectionne des personnages où on doit les monter. Alors même si le jeu est récent, peut-être qu'ils vont faire une autre profonde ou une autre vidéo de XP. Mais l'XP, pour augmenter les personnages, est exponentielle. On met un tout de psychopathe. Honnêtement, je ne suis même pas sûr. On va aller dans Hong Kong. On va aller dans... On va aller dans quoi ? On va aller dans quoi ? On va aller dans le sein. On va essayer de regarder. Il n'y en a pas beaucoup. Attendez. Il y a 16 mecs au monde. là où le jeu est sorti qui ont des persos niveau 80. 16. Et ils ont des comptes niveau 36. J'ai un compte niveau 32. Ok ? Je suis en 100% free-to-play. Là, je peux vous garantir que le mec... Je ne sais pas... On ne connaît pas sa nationalité. C'est con. Je peux vous garantir que le mec, ce n'est pas un français. C'est un thaïlandais. Et là, il y a 8 smigs qui sont passés. Il faut monter son personnage avec toutes les étoiles au maximum. Je crois que c'est chevalier d'or. Ce n'est même pas niveau 80. Je crois que ça va encore plus loin. C'est un truc de mal. On va aller dans Saint-Arena. On va essayer de voir le ranking de ses persos. Regardez. Je suis sur le premier. Premier player. Premier player en monde. Je suis au-dessus une vidéo sur le PVP. Niveau 60. 70. 70. 80. 80. 70. Il est premier. Et même, lui, il a des persos qui ne sont même pas au max. Qui ne sont pas maxés. Et là, quand je vois toutes les étoiles, je peux vous garantir que le mec laisse tomber comme il a dû farmer comme un chinois. Mais H24. Mais avec son porte-monnaie. Sinon, c'est impossible. Dans l'état, dans la méta actuelle, et moi, je suis 1066. Vous voyez, je n'ai même pas de gaffe. Je suis 1066. je suis loin d'être ridiculeux. Dans le vœu, Je n'ai pas de gaffe. Non, c'est pour prendre la fête. Je n'ai pas de gaffe. C'est un peu dans le vœu. C'est celui que du vœu. Là, pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que notre vœu qui est sur notre vœu, c'est un peu que le vœu est un maximum. comparatif, peut-être qu'il va vous parler, qui est le point de le jeu. En d'ailleurs, le gacha game le plus répandu et le plus connu, c'est Declan. J'ai beaucoup joué. Je n'ai pas dépensé d'argent sur le jeu. Et malgré tout, j'avais de très bons persos. J'avais énormément, je ne sais pas, je n'avais plus de 300. Enfin voilà, je m'étais plutôt bien démerdé. Alors effectivement, après, vous pouvez dépenser de l'argent pour les invocations. Aujourd'hui, le problème, c'est que je n'ai même pas besoin de dépenser de l'argent pour des invocations. Décris-toi, j'en ai. J'en ai 1027. Je peux acheter un petit pack dans le moule. Je vous montre. Le pack, il est ici. ça coûte 1000. Ça me donne 10 invocations en vidéo, je pense. À part si j'en fais une ou deux de temps en temps pour avoir des récompenses. Mais voilà. là, pour moi, on atteint les limites. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous devez dépenser de l'argent, contrairement à Decan, du coup, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour faire des invocations. Pour faire une vidéo sympa, dépenser de l'argent pour monter des personnages. Parce que du coup, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Alors vous recevez plein, plein, plein. Regardez, j'en ai plein. Regardez, des morceaux. J'en ai partout des récompenses. Mais le problème, c'est que c'est toujours des petits niveaux. Même quand on vous donne, quand on regarde là, donc là, il faut participer à 10 invocations quotidiennes. Déjà, il faut les faire. Vous participez à 10 invocations quotidiennes, vous avez une étoile pour faire une invocation gratus. Donc là, c'est plutôt cool. Le niveau des invocations, ils sont plutôt généreux. Mais vous avez 200 000 d'XP. Mais je fais quoi avec 200 000 ? Je ne peux même pas monter mon personnage de niveau 50 d'un niveau. Il en faut deux comme ça. Si j'en fais 50, j'ai droit à 500 000. Oh putain, il va peut-être gagner un niveau. Alors évidemment, je suis au niveau 50. Quand vous n'êtes pas au niveau 50, quand vous êtes au niveau 20, ça vous suffit. Mais quand vous voulez rentrer un petit peu dans la dernière phase du jeu, c'est-à-dire maxer bien vos personnages, là, on attend ces limites. Et pour moi, c'est vraiment un très très gros défaut. Et ça me prend la tête, en fait. Ça me prend la tête. je pense qu'ils en ont conscience et j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Parce que du coup, je trouve que ça casse un petit peu le jeu. Dans le même principe, un autre défaut, c'est la stamina. Oh putain, ça augmente à deux valeurs, sans déconner. Non mais je vous jure. Je suis au niveau 32, je crois que au niveau 0, je crois que c'est 140 aussi. Donc en fait, vous pouvez augmenter le niveau, votre stamina, elle ne va pas augmenter. Ça, je vous le dis tout de suite. Et pour 32, là, je crois que j'étais à 0 ce matin. Je me suis même passé à mes 24 heures. Peut-être si 24 heures en entier, tout pile, vous récupérez 140. Mais avec 140, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Chaque action, quand vous allez, par exemple, dans Epic Ruin ou Dimension, le coût, c'est 6. Vous faites 10 fois pour récupérer votre fameuse XP ou l'XP tout simplement sur votre compte, pour augmenter votre compte. Vous récupérez quasiment rien. Je vous le garantis. Vous ne vous récupérez que dalle. Vous n'avez même pas de quoi augmenter un perso. Ça, il faudrait le farmer mais genre 200 fois par jour. Donc, la stamina, c'est pareil. Alors la stamina, on va vous en donner dans le training. Mais, on ne vous en donne pas beaucoup. Vous en récupérez peut-être 30. 35 dans les meilleurs cas dans les jours. Vous allez dans l'inventaire. Alors, vous avez le système de parchemin. Alors moi, je les ai un petit peu fermés. J'en ai 41. Normalement, vous n'en avez pas autant. Donc, dans les parchemins, vous récupérez un petit peu de stamina. Vous récupérez 3, 10, peut-être des fois 20. Il va tout casser. Pas beaucoup. Dans l'event, vous en récupérez. Vous allez dans l'event, et vous avez daily claim. Donc, tous les jours, vous pouvez voir quiz. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous répondez à une question et vous recevez une réponse. On va pas le faire. Vous en récupérez 60 le matin, 60 après-midi, vous en récupérez 120. Mais même ça, c'est pas assez. C'est bien au début. Parce qu'au début, vous pouvez en dire, vous pouvez en dire, vous avez 8h du matin, avant les 2h, vous continuez à jouer. Mais là, vous arrivez à un niveau où si vous voulez augmenter les personnages avec lesquels vous jouez ou l'équipe avec laquelle vous êtes le meilleur, par exemple en PVP ou en PVE, peu importe, vous avez pas assez de stamina et ça augmente. Voilà. Il devrait faire des récompenses, par exemple, des récompenses quotidiennes. Au tout début du jeu, il y avait des récompenses de connexion qu'on connaît tous. Dans les tokens, dans DB Legend, dans quasiment tous les jeux, dans tous les gacha games et même dans les autres jeux. On vous incite à revenir tous les jours, à vous connecter et vous avez forcément des récompenses. Là, au tout début du jeu, il y avait ces récompenses. pendant une semaine et la semaine d'après, pendant trois jours. Et là, depuis, plus rien. Il n'y a plus de récompenses. Ça vous permettait de récupérer un petit peu de stamina ou des coffres ou justement pas mal d'XP. Parce qu'au début, j'avais pas mal d'XP. Le problème, c'est que l'XP elle disparaît. La stamina, c'est un peu la loose. Voilà. Pour moi, c'est vraiment il y a beaucoup de récompenses. Mais vraiment beaucoup. Vous allez voir, ça va pleuvoir de récompenses un peu dans tous les sens. mais toujours des petites quantités. Des petits trucs. Vous allez récupérer 5 cristaux, 3 cristaux, 2000 d'XP. Pareil, il vous faut... Je vais rentrer sur... Aïe, là. Pour le septième sens. Il vous faut des pierres. Des matériaux augmentés. Putain, mais c'est la galère. Je vous garantis. Je vous jure, c'est une misère totale. Vous pouvez... Hier soir, c'est simple, j'ai dépensé 200 actions en 200 coeurs pour augmenter qu'une partie de mon septième sens. Et le problème, c'est que j'ai une étude de 6 persos. Donc à ce rythme-là, en fait, je fais une action par jour. Donc je fais que ça. Et même là, putain, même là... Je suis énervé, je clique partout. Ça y est. Ça m'agace. Putain, je fais n'importe parce qu'il n'y a pas de personnalité. Après, vous avez le système pour combiner. Est-ce que... Ouais... Ouais... il faut racker, évidemment. Voilà, je paye 60 000. Donc l'argent, j'en ai. L'argent, je suis bien des pognons. C'est tout le reste, ça va pas. Là... Est-ce que là, je vais pouvoir... Non, il nous faut 6. On va essayer de combiner. 1, 2, 2, 3... Et là, ça m'enlève 192 de l'autre côté quand même. 192 sur 228. Allez, au revoir. Donc, demain, du coup, je suis obligé de farmer 150 de stamina pour récupérer mes fameux fiscaux pour pouvoir avoir dans cette expérience complète sur mon personnage que je joue. Donc, voilà. Je pense qu'ils en ont conscience et j'espère qu'ils vont régler le problème. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien qu'ils règlent le souci. Néanmoins, ça reste un très, très, très long. Très agréable. Bien, l'université, ça se fait pas. Je ne peux que que je n'ai pas que je n'ai pas d'y jouer. Il reste malgré tout très agréable mais juste cette petite partie qui est galère. Voilà. Pour moi, c'est galère et ça freine un petit peu au jeu et ce qui, normalement, n'est pas l'objectif du... Voilà. C'est pas le principe du jeu, normalement, de pouvoir freiner. Et même si on met du temps et qu'on est en 100% frisoplin, on serait normalement capable de pouvoir jouer en tout cas, autant qu'on le souhaite. On va dire entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Bon, voilà. C'était mon avis. Ce n'est que mon avis. N'hésitez pas en commentaire à donner le vôtre. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes venu sur la chaîne et on se retrouve très prochain pour d'autres vidéos. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada